bonjour alors aujourd'hui dans cette petite vidéo je vais vous montrer comment réaliser une jolie trousse rectangle comme celle ci voilà elle est super elle est très très belle donc j'ai utilisé des tissus de chez odile bayonne pour pouvoir la réaliser allez je vous montre tout ça c'est parti donc alors pour réaliser cette jolie petite trousse nous allons avoir besoin de petites fournitures alors pour commencer une bande de velours de chez odile bayonne de 50 cm ensuite pour la doublure vous aurez besoin de deux rectangles de 14 et demi cm par 25 cm les marges de couture sont incluses ensuite pour faire les liens j'ai fait une bande de 5 cm par 16 cm et vous aurez besoin aussi d'une jolie fermeture éclair j'ai mis 25 cm voilà donc maintenant je vais commencer par faire par préparer le lien alors je vais plier comme ceci d'abord et ensuite en deux up on donne un petit coup de fer pour que ça m'a tout ce maintien et je vais coudre de chaque côté du lien tout le long à 2 3 mm du bord voilà pour faire un petit joli lire donc maintenant que j'ai préparé mon lien tout est cousu je vais le couper en deux comme ça je mettrais un lien de chaque côté de la trousse voilà donc comme ça ça c'est prêt pour tout à l'heure maintenant je vais préparer ici ma bande de velours alors les bandes de velours sur des bailleurs quand on les reçoit les bords ici c'est pas très nette donc j'ai commencé d'abord par équerrer de chaque bord vraiment j'ai tout bien aligné j'ai recoupé donc ici par rapport à ce qu'il y avait là j'ai mis 0,5 cm et en haut j'ai mis 0,75 maintenant je vais couper la bande en deux donc je vais mettre la moitié donc c'est 5 25 cm donc alors je positionne bien ma règle j'aligne bien comme il faut pour que tout soit bien droit et je coupe pas voilà ça c'est fait alors maintenant je vais coudre les deux morceaux ensemble donc là la marge celle est de 0,5 et 605 donc je mets ça du même côté et je vais les coudre ensemble à 0,5 cm voilà du bord donc je vais faire une jolie couture ici donc j'ai cousu ici à 0,75 donc là je vais ouvrir j'ai bien écrasé les coutures voilà maintenant on va poser la fermeture éclair alors là c'est l'endroit de la fermeture éclair du côté où il ya le curseur donc je la positionne comme ceci au bord donc je la centre voilà ensuite je vais prendre ma doublure donc pareil je vais la mettre donc l'endroit de la doublure contre l'endroit de ma bordure extérieure voilà et je vais bien épinglé ça et puis je vais coudre donc à 0,75 pour ça je vais utiliser un pied de biche pour fermeture éclair voilà je vais utiliser ce pied de biche comme ça ce sera moins gênant pour coudre ici ce sera beaucoup plus facile donc voilà allez je vous la coupe et je vous montre ça donc voilà donc j'ai commencé à coudre la première partie sur la fermeture éclair donc voilà donc ça c'est fait j'ai fait ma petite couture à un quart de inch 0,75 donc ça donne ceci donc on va bien fixer les morceaux ici ensemble donc tout à l'heure ce que je ferai c'est donc je plie bien tout ça ensemble et à plat et je vais coudre à 2 3 mm ici au bord tout le long comme ça ça va bien maintenir et ça gondolera pas ça va pas boursouffler lors de la finition de la trousse donc avant de faire ça je vais coudre maintenant la deuxième partie à la fermeture éclair ici donc à la je mets la doublure à plat je ramène donc ça c'est l'endroit de la fermeture éclair là où il ya le curseur je ramène ça au bord voilà et ensuite je vais mettre donc le l'endroit ici sur l'envers de la fermeture éclair voilà donc je mets bien tout ça bord à bord je mets des petites pinces comme ceci pour bien maintenir voilà je vais remettre bien pour maintenir je vais bien mettre tout aligné et ensuite je vais coudre à un quart de linge tout le long voilà donc voilà la 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 trousse donc la fermeture éclair donc là c'est bon tout est cousu donc le devant avec la doublure et l'appareil de chaque côté donc là j'ai le curseur qui est parti entre temps il faudra je le remettre donc je vais en profiter pour mettre bien à plat comme je vous disais tout à l'heure et de faire une couture ici tout le long à deux trois millimètres du bord comme ça ça va bien maintenir allez je vais faire la couture tout de suite donc voilà j'ai fait les coutures comme je vous avais dit donc j'en ai fait ici le long de chaque côté comme ça tout se maintient j'ai fait d'ailleurs une double couture j'en ai fait deux pour que ça se maintienne bien j'ai remis entre temps la fermeture éclair donc voilà donc là on a l'endroit de notre trousse et maintenant va falloir faire les côtés donc alors je retourne à plat la trousse voilà je vais fermer un petit peu comme ceci alors dans un premier temps nous allons alors je mets lors la doublure contre la doublure donc endroit contre endroit voilà j'aligne bien le ensemble et là je vais coudre 2 en laissant une ouverture donc comme ça on la retournera à la fin par cet endroit là je vais laisser une ouverture je mets ma main un peu pour donc je vais coudre d'ici à ici et ici à ici donc voilà maintenant que j'ai fait ma couture ici donc avec l'ouverture voilà donc maintenant on va s'attaquer aux côtés alors pour ça on va mettre on va plier en deux et on va bien aligner ici le centre avec la fermeture éclair je met une petite pince pour maintenir donc j'aligne bien voilà une petite pince je vais faire la même chose l'autre côté plat ici je met une de chaque côté sera plus facile voilà donc ça c'est bon ensuite on va faire pareil ici donc j'aligne bien surtout j'aligne ma couture avec la fermeture éclair voilà et je vais pincer tout ça pareil l'autre côté la couture avec voilà le long et la petite pince voilà alors je vais mettre bien à plat bien remettre les pinces voilà ça c'est bon et là aussi là c'est bon l'autre côté c'est bon aussi voilà alors par contre je constate ici que il ya quand même un petit décalage 1 de ce côté là oui et ici ici de ce côté là ça va alors ce que je vais faire alors déjà je vais mettre bien à plat voilà voilà et ce que je vais faire c'est que je vais tracer à la règle pour que tout le monde soit pareil donc alors ici alors je regarde en dessous hop là là voilà ce sera mieux comme ça alors je vais tracer parce que je vais coudre à ce niveau là hop là voilà et c'est donc là ce sera et c'est un faux rosé un petit peu et là et c'est là voilà donc et c'est on va faire pareil je vais tracer donc j'aligne bien surtout ma règle voilà hop et c'est et c'est voilà j'ai bien marqué au moins là comme ça tout sera nickel vaut mieux pas que je suive le bord parce qu'autre moi après tout va aller travers ce sera pas joli une fois fini alors donc je vais coudre indépendamment c'est à dire je vais coudre cette partie là d'abord ensuite je vais coudre d'ici à ici donc ici à ici et pareil je vais faire tous les tous les côtés comme ça j'ai donc j'ai un deux j'ai huit fois comme ça à faire et je vais pouvoir insérer en même temps les petits liens hop là à ce niveau là donc je le mets à l'intérieur voilà c'est bien ici il faut pas qu'on se trompe un plat bon ce que je vais faire déjà dans un premier temps c'est je vais coudre de là à là je vais pas passer ici au dessus et après je mettrai le petit lien elle est c'est parti donc voilà donc alors j'ai cousu les huit morceaux non de ici ici alors j'ai fait exprès de pas coudre jusqu'à la fin vous allez comprendre pourquoi donc j'ai fait tous les quatre morceaux de ce côté là et pareil l'autre côté donc à chaque fois vous cousez du bord jusqu'ici pas jusqu'à la fin surtout d'accord alors maintenant on va mettre les liens alors j'ai mes deux petits liens donc voilà je le plie en deux la partie où il ya la boucle on va la mettre à l'intérieur comme ceci comme ça les petits morceaux ici de ce vers l'extérieur donc je mets ça entre un niveau des tissus les tissus extérieurs où il ya le velours je mets bien au milieu donc au dessus de la fermeture éclair j'insère donc je fais là la ligne pour bien qu'ils soient pris dans la couture voilà là c'est bon je vais mettre une petite pince voilà et je vais faire pareil l'autre côté donc je plie un peu là et je vais le mettre et c'est un peu là alors là il ya la fermeture éclair il faudra faire attention quand je vais coudre pour bien qu'elle soit rapproché ici donc quand vous allez coudre cela je l'ai ouverte un petit peu je vais ouvrir un peu plus d'ailleurs voilà alors ici il faudra bien faire attention vous mettez bien bord à bord votre fermeture éclair et ensuite je mets le petit lien un peu là et c'est à l'intérieur hop 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 alors là je vais coudre ici le lien va jusque là voilà et bien serré tout ça elle est je mets une petite pince pour tenir voilà donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais fermer je vais commencer à coudre là où j'ai terminé pour aller jusqu'ici je faire pareil donc là cette fois ci on va tout prendre ensemble donc d'ailleurs en général comme c'est assez épais généralement je pas je fais de deux fois je passe deux fois dessus pour pour bien pour bien tenir j'ai toujours peur qu'avec une seule couture ça ne tienne pas moi je passe toujours deux fois elle est c'est parti pour beaucoup de tout ça donc voilà j'ai fait la couture j'ai passé deux fois ici et ici comme ça tout est scellé ensemble cette fois ci c'est bon alors maintenant nous allons faire l'épaisseur de la trousse pour qu'elle soit rectangulaire alors je vais prendre la règle et je vais mesurer deux centimètres cinq de là à la et d'ici à ici allez c'est parti alors deux centimètres cinq alors deux et demi un deux deux et demi du bord ici et deux et demi jusqu'à la couture un deux et demi je vais faire ça sur un plat sur chaque partie donc ici deux et demi un deux et demi je vais faire au crayon voilà donc je fais comme ça les quatre coins et les autres ici ensuite une fois que c'est fait je vais couper voilà comme ceci voilà et ensuite je vais pincer et donc alors je prends la trousse n'est pas très grande donc c'est pas très facile voilà alors j'ouvre et je vais rouge je vais mettre ça et ça bord à bord voilà comme ceci alors donc là va falloir donc ça ici bien bord à bord je met une petite pince pour tenir un peu un peu en fait que là c'est pas évident du tout mais on va y arriver il n'y a pas de raison voilà un peu je mets une petite pince et une autre petite ici voilà et là maintenant je vais coudre ici donc je vais fermer et je vais faire une jolie piqûre bien du bord jusqu'à l'autre bord tout le long je fais ça à 0,75 je vais faire les huit coins comme ceci allez donc voilà j'ai terminé de coudre les coins donc j'ai un petit peu galéré alors ce que je préconise quand même quand il y avait la partie centrale où je vous avais demandé de coudre quand on joignez les deux bouts vraiment faut vraiment que ce soit très très court parce que quand il a fallu coudre j'ai eu un petit peu de mal donc vraiment quand il y aura la première couture vous faites vraiment au plus près de la partie du milieu pareil l'autre côté et après quand il faudra coudre au milieu pour joindre les deux parties quand on coudre tout ensemble vraiment faire le plus court possible parce qu'après quand on plie ici ça a été un petit peu costaud mais bon j'ai réussi autrement pire si vous n'arrivez pas la machine vous faites à la main c'est faisable donc voilà donc voilà donc là j'ai terminé ma trousse donc maintenant j'ai plus qu'à la retourner allez hop voilà donc ça c'est la doublure et voilà la jolie petite trousse donc les coins on pousse bien pour faire sortir tous les coins toujours pareil les histoires de quoi alors que là hop 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 on a encore un petit ici hop ça a l'air d'être bon voilà ah oui et puis ici bien entendu il faudra fermer parce que comme je voyais que ça plissait un peu bah oui c'est normal parce que là il ya l'ouverture donc ici ce qu'on va faire on va cacher donc je vais replier comme ceci voilà je vais plisser en deux soit vous cousez un point caché ou soit vous le faites à la machine avec un fil de la même couleur que que votre tissu pour que ça soit le moins possible voilà donc là il ya plus qu'à faire un petit une petite couture ici pour fermer l'ouverture et c'est bon voilà que là ça poche un peu mais c'est normal parce qu'il ya l'ouverture qui n'est pas fermé donc voilà hop je vais la fermer donc comme ça au moins pour la fermer et l'ouvrir j'ai mes petites et mes petites languettes pour tenir c'est beaucoup plus facile elle est voilà la jolie petite trousse elle est mignonne elle est sympa comme toi donc voilà bon ben c'est à votre tour de jouer j'ai de voir vos réalisations donc voilà la jolie petite trousse qui était faite aujourd'hui elle est mignonne comme tout bon ben c'est pas trop mal là c'est vrai que c'était pas très facile mais pas très facile ça le faire faut prendre son temps faut coudre tranquillement et ça en vaut la peine parce que elle est vraiment super jolie en plus avec ce petit velours elle est toute douce donc voilà je vous dis à très bientôt les filles